Les femmes sont très souvent harcelées dans presque tous les endroits de regroupement de plusieurs personnes, comme les boîtes de nuit, les festivals, les transports, la rue et bien d'autres endroits. Cet acte est intolérable et personne ne devrait craindre d'être harcelée quand on sort pour s'amuser. Les personnes qui harcèlent sont sortes indemnes très souvent et de nombreuses victimes ont peur de rapporter ces incidents. Mais Crystal Olson, une femme de 32 ans originaire de l'Arizona, n'est pas l'une de ces femmes. Elle a récemment été victime d'un harcèlement par un homme dans une boîte de nuit qui avait touché ses fesses, elle a décidé de lui faire apprendre une leçon qu'il n'oubliera plus jamais. Advertisement Play Current Time Minuit Duration Time Minuit Remaining Time Minuit Stream Type Live Loaded 0% Progress 0% Minuit Fullscreen Minuit Mute et Playback Ratin Subtitle Subtitles of Captions Captions of Chapters Raters Undefined D'après une étude menée auprès de 600 femmes dans deux régions en France, 100% des utilisatrices des transports en commun en France ont été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle. Et selon le rapport publié par l'association Olabac et l'université de Cornell, 82% des femmes en France ont ainsi commencé à être victimes de harcèlement de rue avant l'âge de 17 ans. Parmi elles, 65% affirment avoir été harcelées alors qu'elles n'avaient pas encore 15 ans. En d'autres termes, 65% des femmes en France ont déjà été regardées avec insistance, insultées, voire touchées par des hommes dans la rue ou dans les transports en commun alors qu'elles étaient encore au collège. Des chiffres qui font vraiment peur, stop au harcèlement et stop à la violence, à The Choice et E.S. Advertising in Red Invented by Titsa Choice et E.S. Advertising in Red Invented by T.E.A.D.S. Crystal et ses amis sont sortis en boîte de nuit pour s'amuser et pour bien profiter de leur temps. La jeune femme de 32 ans dansait comme toutes les autres personnes présentes, mais tout d'un coup Crystal a senti la main d'un inconnu toucher et caresser ses fesses. Elle était très énervée, elle s'est donc retournée et a attrapé sa main. QO 10, la Zada Free Training attend 297$ La Zada E-Commerce Training, for free, register now QO 10, la Zada Free Training annule Race Profits Academy Singaporeans are investing properties the wrong way Irzoyas Profits Academy annulés par taboula Contenu sponsorisé, contenu sponsorisé, contenu sélectionné, contenu sélectionné Crystal a traîné le jeune monsieur jusqu'à la porte de sortie, où il y avait des videurs. Avant d'arriver à la sortie, l'homme essayait de se libérer et a cogné brutalement Crystal contre le mur. Mais Crystal était forte et n'était pas prête à le laisser s'échapper sans être puni. Lorsqu'ils sont arrivés sur la rue, Crystal a rapidement appelé la police et leur a raconté tout ce qui s'est passé. Très en colère, elle s'est même assurée de prendre une photo de cet homme, qu'elle a ensuite postée sur son compte Twitter. La photo publiée sur Twitter a eu un gros impact et elle a ému plus de 350,000 personnes et a été partagée plus de 80 000 fois. La grande majorité des personnes ont soutenu la réaction de Crystal, mais d'autres pensent qu'elle a exagéré et qu'elle est allée trop loin, et certaines disent même que Crystal est coupable de voix de fait. La réaction de Crystal était juste parfaite et cet homme réfléchira la prochaine fois peut-être à deux fois avant de poser ses mains sur une autre femme. Partagez si vous êtes d'accord et si vous pensez également que Crystal a réagi comme il fallait, qu'auriez-vous fait à sa place ? – plus grand que 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 –